On réclame plus de protection sociale, une meilleure couverture en cas d'accident. La loi Macron a contribué à découdre une partie du code du travail. Je vais vous dire que je regrette ? Jamais. Uber, Deliveroo et les autres plateformes veulent pouvoir continuer à exploiter des travailleurs et des travailleuses à Merci, corvéables, sans que l'Union Européenne ne s'en mêle. C'est pour cela qu'ils ont recruté des dizaines de lobbyistes à Bruxelles pour pouvoir influencer les lois européennes. Si on s'est intéressé de près aux millions et aux méthodes de lobbying des plateformes, c'est parce que l'Union Européenne écrit une loi qui va affecter tous les pays européens, dont la France. Ainsi, les Uberfiles ont montré comment Uber a financé la campagne d'Emmanuel Macron qui est devenue leur premier lobbyiste au niveau européen. Dans les deux années qui suivent son entrée au gouvernement, Emmanuel Macron ou les membres de son cabinet ont rencontré l'équipe de Uber au moins 14 fois. Les lobbyistes des plateformes à Bruxelles, c'est 39 personnes qui bataillent tous les jours dans les couloirs des institutions. On a également compté 1,6 million d'euros de budget total. Alors, à l'Observatoire des multinationales, on a décidé d'enquêter. On a épluché des documents et on s'est rendu compte que les portes des bureaux des plus hauts dirigeants européens leur sont grandes ouvertes, avec des réunions mensuelles avec les plateformes. Scandaleux ! On vous raconte tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la directive qui se prépare ici, à Bruxelles, va impacter directement la vie des 28 millions de personnes qui travaillent pour ces plateformes, ainsi que celles des millions de personnes qui travailleront pour eux dans le futur. Et alors que quelques pays européens ont passé des lois pour protéger ces travailleurs, une loi européenne en faveur du beurre pourrait bloquer ces États qui cherchent à améliorer les conditions de travail. Toute l'histoire du contrat de travail, c'est comment la contrepartie du lien de subordination, du fait que pendant tant d'heures tu obéisses, tu sois sanctionné, tu sois contrôlé, et bien cette contrepartie c'est les droits, le droit du travail. Et tout au long de l'histoire du salariat, le capitalisme a essayé de trouver des stratégies de contournement pour pas avoir à appliquer toutes ces obligations-là. Alors ça a pris la forme de CDD, de l'intérim, des stages aussi, où à chaque fois on a des dérogations et où comme ça on a des techniques pour pas appliquer le droit du travail. Et ces dernières années, donc, on a vu l'apparition d'une nouvelle forme de contournement du droit commun par les employeurs, c'est l'ubérisation, ce qu'on appelle l'ubérisation. Et là on n'a même pas de contrat de travail du tout, puisqu'il s'agit d'un contrat commercial entre un travailleur soi-disant indépendant et une plateforme. En gros, la question c'est, est-ce qu'un chauffeur Uber, est-ce qu'un livreur Deliveroo, est-ce qu'une chargeuse de trottinette Bolt doivent être considérées comme des employés avec un contrat de travail ? Ou bien doivent-ils rester des indépendants, malléables et sans droit, totalement dépendants d'Uber et de Deliveroo, et déconnectables à tout moment, comme le souhaitent les plateformes ? Tous ces chauffeurs-là, on s'amuse à les déconnecter, à les reconnecter pour certains, donc on ne peut pas parler d'une profession. Les plateformes ont leurs propres lobbyistes, mais elles se sont également regroupées en une association de plateformes avec des lobbyistes, dont le message est de porter la voix des plateformes auprès des institutions européennes. On a notamment Deliveroo Platforms Europe, ou MovieU, qui se trouvent derrière moi et qui regroupent différentes plateformes. Et c'est plutôt pratique, puisque leur bureau est juste à côté de la Commission européenne. MovieU a été créé pour contrer la directive, ou plutôt pour faire en sorte que la directive aille dans le sens des plateformes plutôt que dans le sens des travailleurs. Quand elles disent « on s'appelle MovieU », toujours en essayant d'attraper des alliés dans les différents groupes parlementaires, elles avancent masquées. Les plateformes font également appel à des agences de communication, des think tanks ou des centres d'études pour pouvoir porter leur message. APCO, qui se trouve derrière moi, a notamment organisé un événement au sein du Parlement européen pour Volt, avec des importants décideurs politiques européens. Les plateformes ensemble ont également financé des études. Une a été faite par le Copenhague Economics. Et son indépendance était tellement douteuse que même la Commission européenne l'a reconnue en disant qu'elle était questionnable. Mais quels sont les arguments des plateformes envers les décideurs européens ? Le premier, c'est le chantage à l'emploi. Si vous donnez un contrat de travail aux employés des plateformes, alors ils perdront leur emploi. Or, on sait très bien que des plateformes comme JustEats en Espagne ont des salariés et font des profits. Et même le PDG d'Uber lui-même a dit à ses investisseurs en décembre l'année dernière que Uber pourrait continuer à faire des profits avec des contrats de travail. Finalement, derrière la bataille de lobbying des plateformes à Bruxelles se cachent deux gros enjeux. Emmanuel Macron a vu dès le départ dans cette histoire le fait qu'on pouvait construire un cheval de troie pour détricoter tout le salariat. Macron, il pense qu'il y a trop de droits du travail, qu'il y a trop de rigidité, ce qu'il appelle lui les rigidités à l'embauche. Et donc si tout d'un coup on lui dit qu'il y a la possibilité d'utiliser de façon frauduleuse le statut de travailleur indépendant, de faire passer les jantes pour des indépendants, et comme ça, de ne pas avoir à assumer le droit du travail et les obligations d'un employeur, ça l'intéresse. Ça l'intéresse de généraliser ça. D'abord pour la livraison de sushis, la livraison de pizzas, le transport de personnes, et demain pour toute l'économie. C'est finalement la bataille des droits sociaux contre Uber. Sous-titrage Société Radio-Canada